Vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas à trancher parce que vous vous demandez comment être sûr de faire le bon choix. Je vous réponds dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première visite. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à notre vie. Vous imaginez le tableau, vous avez un choix à faire, il y a plusieurs options et donc plusieurs chemins et en regardant toutes les options, vous vous demandez laquelle prendre. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes face à un choix et que vous doutez parce que vous avez peur de vous tromper, peur de faire le mauvais choix. Et s'il existe un moyen d'être sûr de faire le bon choix, et bien vous aimeriez l'avoir. Très clairement, mon intention c'est de vous éclairer dans cette situation et de vous aider à être sûr de faire le bon choix. Parce qu'évidemment c'est important. Votre vie d'aujourd'hui est le résultat de vos choix d'hier et évidemment que nos choix ont un impact direct sur notre quotidien et également sur notre avenir. Donc c'est important de faire le bon choix. Dans un premier temps, je voudrais vous inviter à réfléchir sur cette définition du bon choix. Parce qu'en fonction de la partie de moi qui s'exprime, il n'y a pas du tout la même définition du bon choix et de ce que ça représente. Si c'est mon égo qui est en train de me parler du bon choix, et bien lui il va avoir envie d'un choix qui ne me fait pas peur. D'un choix dans lequel il a le maximum de contrôle ou alors dans lequel il se préserve. C'est-à-dire c'est un choix dans lequel il ne s'expose pas vraiment, il ne craint pas d'être rejeté ou jugé par les autres. C'est pour ça que notre égo souvent nous fait faire le fameux choix en forme de deux colonnes. Les pour, les contre, parce que lui il est vraiment adepte des choix qui sont rationnels, raisonnables. Alors que si c'est la meilleure partie de moi, si c'est la partie la plus connectée à mon intuition, la partie la plus divine finalement, et bien le bon choix c'est pas du tout ça. Le bon choix pour elle, et bien c'est le choix qui est juste pour moi. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans le bien, le mal, le socialement correct, le... Ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que que vont en penser les autres ? Ça ce n'est pas du tout son problème. Elle, ce qu'elle appelle le bon choix, c'est le choix qui est fait pour moi. C'est celui qui va servir mon évolution. Donc c'est le chemin qui est juste. Alors pourquoi je dois prendre ce chemin-là ? Ben la plupart du temps j'en sais rien et c'est ça qui fait peur. C'est que le bon choix, le chemin qui est là pour moi, et bien sans doute que ce n'est pas un chemin rationnel. Sans doute que c'est un chemin qui me fait peur et en même temps c'est le chemin qui me fait triper parce que je le sens comme ça et bien souvent on ne peut pas l'expliquer. Ça veut dire qu'on ne peut pas le justifier aux autres. Et c'est ça qui est compliqué. Je prends cet exemple quand j'ai voulu démissionner, j'ai choisi de démissionner de la fonction publique et non pas soit de rester dans mon poste ou alors de demander une disponibilité. Et ça c'est un choix qui n'a pas du tout été compris bien des fois mais en même temps c'est vraiment le choix qui me semblait juste pour moi. C'était le bon choix. Évidemment que j'étais morte de trouille mais je sentais que c'était ça. Pourquoi je sentais que c'était ça ? La seule réponse c'est parce que je sens que c'est ça, je ne peux pas le rationaliser, je ne peux pas l'expliquer aux autres, je ne peux pas me justifier. C'est aussi ça le problème pour notre égo, c'est qu'il aime que nos choix soient bien justifiables, raisonnables, comme ça on ne s'expose pas au fameux mais t'es malade ! Parce que ça pour notre égo c'est très très grave de se prendre un jugement comme ça en pleine face. Donc c'est important de clarifier ces choses-là parce que le bon choix en fonction de la partie de moi qui est en train de l'exprimer et de me donner son avis, ça ne va pas du tout être la même définition. Évidemment vous l'aurez compris, moi je prône le bon choix dans le sens c'est mon cœur qui parle, c'est mon intuition et ça ne veut pas dire que je ne vais pas me servir de mon cerveau parce qu'après il va falloir que je construise ce choix-là. Mais c'est un choix du cœur et bien souvent d'ailleurs quand on fait des choix avec l'ego on dit qu'on a choisi à contre-cœur. Moins vous ferez de choix à contre-cœur, plus votre vie elle sera alignée, fluide, facile et vraiment plus elle vous offrira un potentiel de réalisation personnelle hallucinante. Il faut juste se faire confiance, faites-vous confiance. Bien souvent, on a toutes les réponses en nous quand on arrête de se faire croire qu'on ne sait pas du tout du tout quoi faire. Combien de fois est-ce que ça m'arrive d'avoir des personnes avec qui j'échange puis qui me disent bah non mais là je ne sais pas du tout quoi faire. Quand on appuie sur pause, quand on arrête de se mentir et de se faire croire qu'on ne sait pas et qu'on se pose les bonnes questions, je vous assure qu'on a souvent les réponses en nous. Deux questions que je veux vous partager pour vous aider à choisir le bon choix. Premièrement, demandez-vous ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Parce que le chemin de l'ego, c'est le chemin de la peur. Alors que votre intuition, votre partie sacrée, elle n'a pas de peur parce qu'elle a une confiance absolue dans la vie et qu'elle sait que si c'est par là le chemin, elle le prend. Ça ne veut pas dire que tout va toujours être rose mais c'est cette voie-là qui va servir votre évolution. Donc que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ? Deuxième question qui peut vous aider, que ferait la meilleure version de vous-même dans cette même situation ? Quel serait le choix qu'elle poserait ? Si vous vous posez ces deux questions-là, à mon avis, dans 100% des cas, eh bien vous aurez une vue très claire de ce que vous devez choisir. Parce que c'est par là que la vie vous appelle. C'est comme si elle vous tirait par la manche mais souvent elle nous tire par la manche dans une direction et puis on se dit non, non, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment cette direction-là et puis je ne sais pas du tout, du tout quoi faire. Parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, il y a un côté confortable à se faire croire qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que pendant ce temps-là, on ne choisit pas. Mais malheureusement, parfois, parce qu'on ne choisit pas, eh bien il y a des opportunités qui ne vont pas stagner là au-dessus de nous jusqu'à ce qu'on les saisisse. Il y a des opportunités qui filent, qu'on n'a pas su saisir. Il n'y a rien de grave là-dedans parce que la vie, elle est bienveillante et elle nous repasse les plats. Mais il faut juste, effectivement, apprendre à faire des choix en conscience, apprendre à s'écouter, se faire confiance et surtout faire confiance dans la vie. Elle sait ce qu'elle fait. Si elle me tire par la manche dans une direction, c'est que c'est le chemin. Et pour savoir le saisir, il y a une chose qui est hyper importante. C'est d'arrêter de vouloir avoir des garanties. Notre ego en recherche parce qu'il est dans le besoin de tout contrôler. Et puis surtout, il n'a aucune confiance dans la vie. Mais il ne peut pas lui faire confiance puisque cette partie de nos pensées ne connaît pas les règles du jeu de la vie. Il est complètement obtus, fermé. Il voit toujours ce qui manque, il est bourré de peur. Donc finalement, cette partie-là de nous nous pousse à vouloir des garanties. On voudrait être sûr que c'est le bon choix avant même d'emprunter le chemin. Mais dans la plupart des cas, pour être sûr que ce soit le bon choix, il faut tenter l'aventure. Il faut se lancer. Et bien souvent, comme on attend d'avoir le gilet de sauvetage, la bouée, la corde, le parachute, on attend d'avoir toutes les garanties. On attend et puis on n'arrive pas à se décider parce qu'à aucun moment, je recevrai un courrier par la poste me disant ça y est, c'est sûr, c'est le bon chemin, tu peux le prendre, voilà ce qui va se passer pour me donner vraiment l'autorisation que j'attends. Mais je suis la seule à pouvoir me donner cette autorisation-là, l'autorisation de suivre ma voie même si je n'ai pas toutes les garanties, même si je ne vois pas l'escalier au grand complet parce que bien souvent, c'est ça aussi, pour faire le choix, on attend de voir toutes les étapes du projet, l'aboutissement, de voir ce que ça va donner, alors que bien souvent, la vie et de plus en plus d'ailleurs, elle nous demande de poser le pas sur la première marche de l'escalier. Je ne vois pas l'ensemble de ces marches, mais peu importe, à partir du moment où je sens la première, où je la vois, la vie va être là pour construire l'escalier en chemin avec moi. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est le fait de vous enlever la pression. On est très très doué pour se coller la pression pour des choses qui sont parfois futiles, notamment pour nos choix. On a l'impression de risquer notre vie à chaque fois qu'on va poser une action, à chaque fois qu'on va prendre une décision. On s'enlève la pression, moi je me dis souvent que je n'opère personne à cœur ouvert, même si je me plante. De toute façon, pour récolter, il faut se planter, donc ce sera de toute façon de l'apprentissage. Et un choix que j'ai fait aujourd'hui, en pleine conscience, eh bien je suis libre de le défaire demain. Donc il n'y a rien qui soit gravé dans le marbre, donc on s'enlève la pression parce que cette partie de nous, là, encore une fois, notre égo nous fait croire que tout est figé, que si je choisis ça, je ne pourrai plus revenir en arrière, on peut revenir en arrière sur tellement, tellement de décisions que nous avons prises. Donc il y a vraiment une souplesse à se donner, une liberté de création à se donner. N'attendez pas d'avoir toutes les garanties pour vous assurer que ce soit le bon chemin, à partir du moment où rien que le fait d'envisager ce choix-là, où vous vous sentez vibrer, que ça vous fait triper, c'est la définition du bon choix, c'est parce que la vie vous tire par la manche dans cette direction-là. Et même si ça vous fait peur, ça ne veut pas dire que ce soit le mauvais choix, c'est juste un choix qui va vous faire grandir et qui va vous faire évoluer. Je tiens l'intention que vous ayez le courage de pouvoir poser ce choix-là, c'est une manière de vous affirmer et de vous réaliser pleinement. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, parce qu'en faisant ça, vous apportez votre contribution à élargir ma contribution. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.